bonjour à tous donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo concernant le silo la mise en place de silos sur votre boutique e-commerce donc déjà je vois déjà entendu en fait la la méthode du silo parler de la méthode du silo donc en fait le principe c'est c'est de cloisonner l'information pour google comprennent mieux comment comment est structuré votre site aussi de donner justement plus d'importance plus de hiérarchie donc je dis la technique du silo mais il existe aussi d'autres d'autres variantes comme par exemple le cocon sémantique et il ya aussi d'autres d'autres noms qui qui d'autres noms d'autres méthodes qui en sortent mais celle que je préfère c'est la technique du silo ben ça veut bien dire ça veut dire un silo c'est c'est vertical comme ça et c'est on met dans un silo l'information quoi donc eh bien sur une boutique c'est le même en fait c'est même concept s'il faut savoir c'est que déjà sur votre boutique en ligne je dirais que par défaut c'est un peu le mode spaghettis bon ça veut dire que si on ne fait rien quand google va arriver si on regarde le code source de votre site comme google à main il ya des fortes chances qu'on puisse aller un petit peu partout comme on veut ça veut dire que si on regarde la page d'accueil de votre site il se pourrait bien qu'on puisse accéder on va dire à un niveau déjà très bas dans le site juste en passant déjà par la page d'accueil le but en fait c'est de pas pouvoir permettre un accès profond dès le départ le but c'est que justement c'est comme si vous êtes dans votre maison le but ça serait que vous êtes obligés de descendre les escaliers pour aller à la cave et vous pouvez pas arriver à la cave direct en rentrant dans la maison c'est ça en fait le but ça permet en fait de google de mieux comprendre la hiérarchie de votre site donc en fait je crois je vais vous montrer directement un petit graphique j'ai imprimé là sur sur net je pense qu'une image c'est toujours plus parlant que tout le reste ce que vous voyez en fait c'est que sur la home page je vais me rapprocher un petit peu eh bien il ya en fait une il ya une structure en style donc ça veut dire que si on regarde au niveau par exemple des catégories donc si on prend en vert là on voit en vert c'est catégorie après en jaune c'est sous catégorie après c'est les produits donc si vous regardez bien cette structure vous constatez qu'on peut pas sur la page d'accueil accéder directement aux produits c'est pas possible et y compris sur la page d'accueil on ne peut pas accéder à une sous catégorie c'est pas possible non plus on doit passer d'abord par la catégorie principale et ensuite sur la catégorie secondaire la catégorie enfants donc cette méthode ça veut dire bien c'est bien sûr un silo donc on a obligé de passer par la page d'accueil ensuite enfin la page d'accueil ou autre mais on est obligé de passer par la page d'accueil ensuite la catégorie principale ensuite la sous catégorie pour accéder à l'élément au bout on ne peut pas par exemple justement passer de la page d'accueil à catégorie secondaire par exemple ça c'est pas possible de faire on va passer toujours par la catégorie principale et ensuite la catégorie en dessous donc ça c'est en fait la méthode la méthode du silo il y en a d'autres et d'ailleurs vous voyez en fait ici il est mentionné sur je vous montre un petit peu plus près c'est écrit ici no no et puis on voit qu'il ya une petite flèche qui pointe vers la catégorie juste à côté je remets ça un peu plus près parce qu'en fait il dit que justement il peut pas communiquer avec un autre c'est pas fait le but il faut pas qu'il ya des lésions avec le avec le reste toujours doit être le but c'est que ça soit toujours cloisonné c'est ça alors première chose c'est comment arriver à ce genre de structure comment avec une structure verticale comme ça où justement les éléments sont ne se change pas avec les zones les uns avec les autres donc le premier problème c'est au niveau des menus il faut savoir si vous avez déjà vu il ya plein de méga menu etc que vous crée fait sur votre site tout le monde le fait y compris les des grosses structures donc en gros vous avez le menu qui permet justement d'accéder à multi à multi niveaux donc quand vous êtes sur un site donc vous prenez juste le curseur cliquez sur rien vous allez sur le menu principal ça s'ouvre automatiquement vous avez plein de sous menu etc et du coup déjà sur la page d'accueil vous pouvez accéder à la profondeur peut-être niveau 3 ou même plus profond donc si vous voulez là il n'y a pas une notion vraiment de silos parce qu'on n'est pas obligé de passer par les différentes étapes pour descendre en fait dans la hiérarchie du site donc c'est 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 méga menu donc c'est parce que moi je vois déjà surtout là déjà le niveau du problème c'est que ces giga menu même s'ils sont très beau même si c'est très fun etc en termes de de structures à google il va peiner à comprendre comment il est enfin c'est pas une structure en silo parce qu'on peut accéder en fait au contenu de manière n'importe comment et c'est pas ça le but donc déjà la première chose c'est au niveau ergonomie tous ces menus c'est méga menu et ses menus avec des sous niveaux etc dès qu'on arrive sur un site bas ne permettent pas vraiment enfin je veux dire ergonomique au niveau d'utilisateurs ça c'est sûr parce qu'on a une belle vision c'est beau etc c'est pratique parce qu'on peut aller un petit peu n'importe où en un seul clic mais par contre en terme on va dire de deux structures de contenu de hiérarchie de l'information eh bien c'est pas très pratique parce que google a peiné à comprendre comment il structuré sur le site donc ça veut pas dire que ça va pas marcher mais ça va être un spaghetti géant et on tourne on tourne on tourne tandis que dans l'autre sens ça fait il descend comme ça il descend et comprend la hiérarchie tandis que dans l'autre il va faire allez on fait en fait spaghettis partie géant et on tourne et c'est difficile pour lui de définir une hiérarchie dire ok premier palier il ya ça avec tel ou tel mot clé deuxième palier à ça avec le tel mot clé nombre de liens etc ça permet de structurer de donner une hiérarchie alors nouveau au niveau des catégories aussi voyez comme on a fait cette structure ce qu'il a c'est qu'il faut aussi réfléchir à une structure de catégorie intelligente moi de ce que j'ai jeté un petit coup d'oeil etc ou même chez les marchands de ce que j'ai vu c'est qu'ils vont bas une des recommandations c'est par exemple quatre niveaux ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait quatre plus de quatre sous-niveaux de catégories parce que ça va devenir peut-être plus compliqué à gérer bon après c'est aussi valable on va dire pour l'ensemble des hors de la partie on va dire silo c'est vrai qu'il n'est pas toujours conseillé d'avoir 36 sous catégories ou ce genre de choses des fois on n'a pas le choix mais il faut toujours bien réfléchir si on peut pas grouper structuré pour éviter d'avoir multiples multiples sous catégories à un niveau de profondeur trop élevé dans tout ce que j'ai déjà vu c'est que c'est bien mentionné que quand il ya trop de niveaux de sous catégories ben c'est jamais très bon pour la visibilité d'un site après de nouveau il ya toujours des exceptions etc mais par défaut c'est moins il faut toujours une structure claire et pas trop chargé ça c'est l'idéal après faut voir la taille du catalogue et le reste autour donc le schéma vous voyez de quoi il leur tourne peut toujours garder un dans google vous tapez vous regardez acheter un coup d'oeil structure en silo e-commerce ce genre de choses ce qu'il ya c'est le but c'est juste de cloisonner l'information que ben voilà ça soit des blocs verticaux comme ça donc là c'est juste pour vous faire une image mentale de la structure c'est vrai que sur votre site ça part semble à ça au niveau du jamais avoir un graphique comme ça sur votre site mais j'essaie de vous juste vous expliquer comment vous pouvez faire ça sous prestashop donc si vous voulez faire ça sous prestashop à une structure en silo à la première chose c'est déjà de pouvoir un méga menu ça vous jetez vous désactiver vous le mettez pas et ensuite ce que vous pouvez faire ou non vous jetez on s'entend bien un poupée quand vous gardez votre menu ce que vous devez juste faire c'est alors déjà ici vous n'allez pas mettre un menu avec sous catégorie etc donc ça veut dire que là par exemple imaginons ça va être notre menu là ce qui envers c'est notre mieux eh bien vous a juste faire ici sur chacun d'entre eux vous allez par exemple je sais pas à créer je sais pas c'est un des chaussures et m par exemple chaussures hommes chaussures femmes mais il n'y fera pas les sous catégories fait juste un simple lien sur la catégorie principale c'est tout c'est à dire que la personne quand elle va arriver dessus elle sera obligée de cliquer dessus pour voir qu'est ce qu'il ya dedans et google fera pareil il fera toujours cliquer sur le lien pour ce qu'il ya dedans c'est à dire que s'il veut voir par exemple des chaussures des chaussures de sport pour hommes ben il est obligé de cliquer sur chaussures de sport pour hommes pour voir ensuite qu'il ya justement excusez moi si elle s'il veut avoir des chaussures là on va dire je vais écrire là alors je suis sûr de sport et puis là c'est pour hommes donc ici on a par exemple la calme qui s'est un petit peu je vais remettre en place donc ici on a typiquement la catégorie hommes et puis ensuite en dessous on a justement chaussures de sport pour hommes donc ici en fait dans votre menu dans votre manière en backoffice prestashop vous faites un simple lien sur la catégorie hommes c'est tout et après justement quand la personne cliquera sur la catégorie hommes ça va changer de page et vous allez être redirigé dans la sous catégorie c'est ça le but est ce que ce qu'il faut faire c'est que je suis désolé je suis obligé de reprendre un petit peu les câbles parce qu'il s'est un petit peu tombé n'importe où est ce que vous devez faire en fait c'est parce que je veux juste faire un petit dessin je vais faire un petit un petit creux qui est donc je veux dire alors il ya le menu d'abord donc le menu homme donc je vous montre j'ai mal écrit mais j'ai saison d'écriture alors là j'écris le menu là c'est menu hommes donc on clique dessus donc c'est un lien simple il n'y a pas de il n'y a pas de sous menus etc il n'y a rien du tout donc vous faites un simple lien dans votre menu on clique dessus et ce qui se passe c'est que quand on va cliquer dessus et bien dans la pas dans cette dans cette page eh bien donc on sera dans la catégorie hommes ah ben on va mettre on va voir alors juste mettre chaussures de sport j'aurais peut-être dû faire ce graphique avant mais du coup je l'écris maintenant et puis là je vais mettre chaussures de ville chaussures de ville voilà et après il y aura peut-être d'autres catégories etc etc alors je remonte juste le graphique donc là par exemple maintenant je vais juste plier ça c'est comme ça on est au clair on se mélange pas tout donc là maintenant on a cliqué sur la catégorie hommes bon se trouve dans la catégorie hommes et là ce qu'on voit c'est qu'on a par exemple chaussures de sport chaussures de ville toujours pour un main chaussures autres etc on a toujours un seul point d'entrée ça veut dire que ici même par exemple si j'aimerais aller dans les chaussures de peut-être un niveau encore plus précis en dessous ici directement je peux pas accéder je suis obligé de cliquer dessus pour aller à l'intérieur ça veut dire que le but il faudra laisser l'accès aux sous catégories prestashop par le centre normalement dans prestashop je prends 1.6 et bien c'est dans le c'est dans le module configurateur de thèmes vous pouvez laisser l'accès aux sous catégories donc ça veut dire qu'il ya la petite image qui apparaît au centre de la page avec la catégorie etc donc ça ça vous allez pouvoir vous allez pouvoir laisser donc les je pense que la méthode la plus simple pour faire des silos prestashop c'est laisser les sous catégories au centre par contre par contre par contre normalement dans la colonne de droite parce que ça ça c'est au centre et puis normalement dans la colonne de droite dans la colonne de gauche alors donc normalement ça c'est les catégories qui sont au centre à gauche dans votre colonne et vous avez aussi un bloc navigation par catégorie et bien ça il faut enlever faut enlever donc vous désactivez le bloc des catégories parce que le bloc des catégories si lui il permet en fait d'accéder typiquement à un niveau plus profond sans passer forcément par le centre et c'est pas ça qu'on veut nous on veut un silo donc on veut toujours la personne doit aller petit à petit et descendre progressivement parce que la personne doit faire ça google aussi va devoir faire ça et suivre cette structure en silo donc donc voilà donc pas de pas de bloc de bloc catégorie il suffit juste de le désactiver donc donc voilà donc les donc finalement si je résume la fin finalement il n'y a pas vraiment quelque chose de très technique à mettre en place si je prends sous prestashop c'est simple c'est le menu en lien tout simple sur le menu qui fait pointer vers la catégorie donc comment savoir le jeu pas préciser mais dans prestashop par exemple quand vous avez créé des si je prends le menu classique de prestashop vous devez simplement aller dedans le dans le menu dans le backoffice de prestashop dans le menu top et puis vous faites ajouter un nouveau lien manuel donc vous créez un lien si vous savez pas ce que c'est le lien vous vous naviguez dans les catégories vous trouvez le nom de la catégorie pour garder le lien de cette catégorie vous faites un copier collier du lien et vous créez un lien manuel dans le backoffice et après vous ajoutez ce lien manuel en en tête dans la dans la dans la page donc ce qu'on a vu ici donc avec homme là donc vous créez une première catégorie principale en créant votre lien manuellement doit jamais y avoir de lien de sous catégorie qui doit apparaître ensuite justement laisser juste les images au centre de votre site avec comme puisqu'on puisse cliquer les donc les images avec les sous catégories et par la même occasion profiter de mettre plutôt une image aux sous catégories qu'un simple texte je vois des clients qui mettent des images etc qui font l'effort de faire ça c'est quand même beaucoup plus vendeur et comme ça il peut faire deux choses 1 le client il n'est pas à blaser de descendre dans les catégories parce qu'à chaque fois une jolie image etc ça illustre donc c'est plutôt plaisant et puis ben deux comme ça ils font une structure en silo et très important c'est que quand vous n'avez pas des des dizaines de sous catégories dans un seul dans dans votre hiérarchie ben les clients ils sont pas à genre frustrés de faire la navigation donc il faut aussi bien réfléchir ce que je dis souvent c'est de regarder que les catégories est tous un volume de produits assez à assez assez important des fois je vois des clients ils font plein de catégories et des fois il ya presque autant de catégories que de produits j'exagère un peu mais il faut qu'ils aient quand même un certain volume de produits dans les catégories donc si on a trop peu et c'est les grouper pour faire moins de catégories puis de foire des silos un petit peu plus compact quoi c'est ça donc les clients qui mettent ce genre de stratégie en place ont un boost et ça fait une différence nouveau c'est c'est comme pour tout ça peut dire parce que vous avez fait du silo de exploser que que du jour au lendemain détrôner tous tous vos concurrents mais c'est juste que c'est une méthode de travail c'est une manière de faire si on respecte cette structure après on peut optimiser toujours plus loin je veux dire dans le jeu prend encore un petit peu plus loin parce qu'ici par exemple vous voyez là on parle justement de on est dans la partie on est dans la partie homme par exemple on a chaussures hommes etc dans la partie description ici que normalement des catégories on peut appuyer un petit peu plus le contenu à l'interne qui est en dessous donc la description ici j'ai pas précisé mais on va pouvoir mettre par exemple une description et on peut justement assure aussi de appuyer encore plus le nom des catégories dire ok découvrir nos belles chaussures pour hommes en ville etc très confortable ce genre de choses mais aussi pour le sport bref vous pouvez en fait appuyer encore tout le reste et ça reste toujours cloisonné à l'intérieur de ce silo ça va pas sortir de là parce que c'est toujours justement un renfort vertical et c'est donc qu'est ce que ça veut dire aussi tout ça ça veut dire que les tendances ne sont pas forcément les meilleures à suivre typiquement aujourd'hui les gens ils veulent pas ils veulent c'est le super menu dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi et si l'eau pas si l'eau finalement ça n'a pas d'importance pour eux là pour une partie des clients pour la pour je vois dire pour le 90% mais elle a plein de clients qui ignorent en fait ce qui est qui peut y avoir cette problématique au niveau de la hiérarchie de l'information donc c'est une manière de faire c'est une manière de d'approcher les choses donc de structurer son site selon un diagramme donc un silo voilà donc c'est la preuve que justement ces méga menu je pense que c'est tous ces menus surtout c'est bah c'est un peu un problème parce du coup google il peut pas bien hiérarchiser il peut pas bien comprendre la nomenclature du site et du coup bah c'est vous avez moins de puissance sur votre site parce que il ya bien moins il ya moins une structure qui est qui est définie quoi donc c'est méga menu pour le référencement en tout cas de ce que je vois de ce que ça donne et y compris des recommandations des référenceurs pro y compris des audits qui en sortent bah c'est pas forcément ce qui est recommandé ce qui est recommandé c'est toujours un seul point d'entrée je passe par ce point je peux descendre je peux descendre je peux descendre mais jamais du haut vers le bas comme ça en un seul coup impossible ce serait c'est pas vraiment recommandé et voilà donc je vous invite peut-être aussi à regarder sur passe peut-être que dans mes explications je passe ça a été clair mais acheter un coup d'oeil sur la création silo dans google comme on crée un silo silo pour e-commerce silo pour un site etc pour voir aussi comment comment les gens ils vous expliquent ça et voir aussi quelques autres graphiques pour quelques petites infos et si vous avez déjà fait une expérience avec du silo et que vous connaissez cette problématique n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous pour 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 faire partager votre expérience et de donner l'info si oui c'est convaincant aussi ou aussi vous n'avez pas vu de différence et si vous avez aimé cette vidéo et ces informations sur le silo n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un like la vidéo ou vous aussi vous abonner à la chaîne youtube ça ça me fait encore plus plaisir et sur ce je vous remercie d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos et je vous invite à étudier cette question du silo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo